Je suis partie un mois en Haïti et je me suis dit que j'étais obligée d'ouvrir ça. Honnêtement, c'est pas le vlog à la Créziss Alli où je vais vous présenter Haïti, vous raconter comment ça se passe, etc. C'est vraiment un vlog chill dans lequel je partage quelques moments de ma vie, quelques moments de mes vacances et j'espère que ça va vous plaire. Les gars, je m'en vais demain, je m'en vais dans moins de 24h, je vais vous dire précisément. 18h11min et quelques secondes. À un moment où je m'y prends en retard, mais qui est choqué, qui est choqué ? Les révisions du bac, je fais ça une semaine sérieusement à l'avance. Forcément, un voyage, un voyage, c'est la veille, c'est la veille. Les gars, c'est hier, vers 19h que je faisais ma valise, j'avais la rage et tout. Et du coup, là, je vais m'occuper de tout ce qui est rangement. Je vais dire, ranger ma chance, tu vois, poussière, tout ça. Je voulais ramener ma caméra, je suis plus sûre de la ramener. Parce qu'au niveau du stockage et tout, je sais pas si ça, parce que ça a vraiment vraiment quelque chose de stockage, batterie. Je suis encore en bonnet, je suis pas coiffée, je suis pas prête. Mais franchement, qui est choqué sur cette chaîne ? Qui est choqué ? Ah, c'est les deux ? Dites un copine. C'est les deux. Ça, je vous le donne ? Ouais. C'est quoi votre date de naissance ? 10.04.2004. Ok. Vous allez voir, ça fait pas mal, ça dure pas longtemps. C'est mercredi si on a une chance. Ouais, c'est très obligé, ça a été annulé. Salut, on est le lendemain et je suis dans mon lit. Pourquoi ? Parce que le vol a été annulé. Je filmais avec mon téléphone, je garde ma caméra pour le voyage. Du coup, j'ai pas envie d'utiliser la batterie. Mais voilà, tout simplement, le vol a été annulé. Du coup, enfin, annulé et ensuite reporté. Du coup, on décolle mercredi. Actuellement, on est lundi. Donc, ce matin, je suis allée faire mon test PCR. Et voilà, donc maintenant, j'attends tout simplement le voyage en espérant que cette fois-ci, ce sera pas annulé. On verra bien. Voilà. Donc là, on est en train de faire notre vaccin. Enfin, techniquement, non, on le fait pas, mais on est en train de faire la queue pour faire notre vaccin. Donc, je suis avec mon frère. Et du coup, là, voilà, on fait grave en urgence vu qu'on est censé partir à deux mois et que les vaccins, ils sont obligatoires, genre avec l'annonce de Macron hier. Et quand même, donc c'est une bonne chose. Mais on sait pas quand. En avril. En avril. J'ai eu les premiers symptômes, le 8. Du coup, voilà, on a pris l'avion. C'était long, mais j'ai pas trouvé le voyage chiant parce qu'au retour, je peux vous dire, j'ai trouvé ça horrible. Mais bon, c'est pas le sujet. Franchement, l'avion, il était cool. Le repas, horrible. Mais ça, c'est un autre sujet. Et on est arrivé en bonne santé. C'est le principal. Donc là, je suis en voiture avec ma mère, des amis de ma mère et mes frères. Donc, on va aller chez nous, dans notre maison en Haïti. J'étais tellement fatiguée. J'ai juste éteint mon tel, éteint mon deuxième téléphone, ma caméra était bloquée dans mon sac. Et c'est bon. C'était trop chaos. Et du coup, là, je me vois, désolée, je regarde clairement le retour parce que je me vois un peu pour la première fois depuis un moment. Wouah, Haïti me va si bien, quoi. Là, je me sens trop bien. En tout cas, je peux pas vous montrer grand chose parce que tout ça, c'est ma famille, en fait, donc je peux pas vous le montrer. Mais là, je me sens trop bien. Oui, je suis en pull parce que j'ai froid. Et j'ai dormi cette nuit juste en chilleur, tout ça. J'avais archi-froid. Je me suis arrivée avec un prime. Les céréales, quotidien, je suis d'artiste. Ça va ? T'as bien dormi ? Non, t'as tête là ? Qu'en penses-tu de ce deuxième jour ? Je sais pas, il y a une création. Donc, c'est bon. Alors ça, c'était vraiment le matin de cible. Donc, j'étais avec mon petit pain, mon petit café. Je sais pas si c'est le petit déjeuner d'Haïti. Mais en tout cas, c'était ce que je prenais quand je suis venue la dernière fois en Haïti. Et c'est ce que j'ai continué à prendre. Voilà, c'était le truc que ma tante me servait. Ah là, comment je kiffais le petit pain là ? Des fois, quand il y avait pas, tu devais un peu bouger. T'allais acheter ton pain. Excusez-moi, vraiment, j'aimais trop. Alors là, je vous explique que je suis enrhumée. Parce que chaque matin, je me réveille, je suis enrhumée. Parce qu'en fait, la veille, je commence à éterduire et tout. Et après, ça reste comme ça jusqu'au lendemain matin. Donc, ouais, là, je suis balade. Et je m'en mette chez le café. Avec du pain. Enfin, là, je finis pain. Quand je suis en Haïti, c'est vraiment le seul moment où je peux boire du café. Déjà parce que j'aime pas le café de France. Enfin, c'est pas que j'aime pas le café de France. Mais je sais pas, en tout cas, j'aime que ce café, visiblement. Et aussi parce que le pain, je sais pas, c'est pas le même qu'en France. Et je préfère le pain d'Haïti avec le café d'Haïti. Je sais pas. Genre, j'aime bien le mix. Du coup, c'est que là que je bois. Pendant le voyage, j'en ai aussi profité pour m'améliorer dans certains domaines. Quand j'étais petite, j'avais coudre. Bon, coudre, c'était pas un truc de ouf non plus. Mais ma mère, elle aimait beaucoup coudre. Et elle aimait beaucoup aussi faire de la groterie. Du coup, forcément, à force de l'avoir, tout ça, ça m'intéressait. Et j'apprenais à en faire. Mais j'ai jamais été une pro. Et en grandissant, j'ai arrêté. Enfin, c'était pas vraiment un truc qui m'intéressait de ouf non plus. Et au final, là, je sais pas ce qui s'est passé pendant l'été. J'avais cette envie de, je sais pas, réapprendre à coudre, réapprendre à faire des petits trucs comme ça. Du coup, bah, j'ai commandé ça sur Amazon. Et ensuite, avec mes cousines et ma mère, on apprenait à faire, on s'entraînait et tout. Et franchement, c'était grave sympa. Enfin, je sais pas, ça m'a trop plu. Ça m'a rappelé quand j'étais petite et tout. J'aime trop. Il a dit, il dit pas la Bible. La honte. Bon, ça, c'était quand ma soeur, elle essaie de m'apprendre des mots en créole. En fait, je vous explique, si vous me connaissez un peu, bah, j'apprends le créole. Sauf que, enfin, quand j'étais en France, en quoi, enfin, avant de partir, bref, je l'apprenais. Mais je l'apprenais tellement mal, les gars. En fait, le fait d'avoir entendu du créole depuis que j'étais petite, d'avoir entendu beaucoup de choses, je pensais que j'allais gérer facilement. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, je me contentais juste d'apprendre certains mots basiques. Et aussi, bah, de regarder des séries, tout ça, pour m'habituer à l'accent. Je me suis dit, ça va le faire. Mais en fait, non, c'est vrai que c'était la langue dans laquelle je mettais moins d'efforts. Tu fais que ce soit ma langue d'origine. Je me disais, en plus, c'est une langue qui se rapproche du français. Du coup, c'est vrai que je l'apprenais pas trop au sérieux. Et arrivé là-bas, j'étais un peu perdue. Bon, je comprenais largement mieux que mes frères, ça c'était sûr. Mais c'est vrai que j'avais pas le niveau que j'aurais aimé avoir pour communiquer avec ma famille. Après, je suis restée un mois. Donc, c'est sûr que ça s'est rapidement amélioré. Surtout que j'étais dans le pays même. Donc, forcément, quand t'entends à chaque fois et tout, tu t'améliores, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'au moment où je suis arrivée, je me suis dit, zut. Genre, vraiment, j'ai regretté de pas avoir vraiment bien travaillé la langue. Parce que dès que je voulais dire un truc, la base du temps, ça me venait en anglais. Et je me disais, purée, 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 je connais pas le mot en créole. Et j'avais trop de savon. Mais voilà, là, c'était la session un peu apprentissage du créole avec ma soeur. Ça, c'est quoi ? La grande majorité de ma famille est en Haïti, mais le plus important encore. Toute notre histoire est là-bas. Ma tante m'a raconté plein de choses sur mon âme et grand-père, des oncles, des filles. Et j'étais super contente d'en savoir plus sur ma famille. C'est vrai qu'en France, j'ai de la famille, déjà. Mais je la vois pas si souvent que ça. Je sais pas si c'est le fait de la partie Covid qui me fait dire ça. Parce que du coup, ouais, ça fait un moment qu'on sait pas. Tous réunis, tout ça, tout ça. Mais ouais, c'est vrai que d'une manière générale, je vois pas si souvent que ça ma famille. Et c'est vraiment dommage. Et le fait d'être en Haïti, de voir ma famille, d'en savoir plus. Des fois, tu vois, t'es en plein après-midi, il y a une tante qui passe. Ou des fois, c'est toi qui vas chez elle, tu restes quelques heures. Enfin, je sais pas. Si vous me connaissez, vous savez que je suis du style à tout prévoir. Prévoir toutes mes journées, à faire des trucs un peu rapidement pour faire le maximum de choses. Et le fait de vraiment passer des vacances chill. Ou tu sais pas trop comment ça va se passer. Tu vois des gens. Ah, tu t'as vu quand j'étais petite, mais je m'en souvenais plus. Ah, comment tu... Et je sais pas, j'ai vu trop. Eh mais ça se rend pour ça que ça va être trop basique. Mais vraiment, moi, à ce moment-là, j'étais trop heureuse. Je sais pas pourquoi. Mais j'étais vraiment trop heureuse. Je pouvais pas vous poster ce vlog sans vous parler des moments sur le toit. Oh là là. Les moments sur le toit, mais... Que dire ? En fait, il y avait des travaux chez moi. Et on avait une échelle qui nous permettait d'aller sur le toit. Parce qu'il y avait quelques travaux sur le toit, en gros. Et pas tous les soirs, mais assez souvent quand même. On allait sur le toit tous ensemble. Avec tous mes cousins. Des fois, on était 5. Des fois, on était 10. Des fois, on était 15. Et on jouait au ballon. On jouait au toit. Des fois, on faisait de la corde à sauter aussi. Des fois, on était juste en train de parler. Enfin, un petit groupe qui parlait. Un petit groupe qui jouait au close. Un petit groupe ceci, cela. Et franchement, c'était trop cool. Et quand je me disais, j'ai kiffé ces moments. Alors, s'il y a bien un truc dont je vais me souvenir d'Aiti, c'est les moments sur le toit. Parce que j'ai kiffé. Et... Voilà, quoi. Je suis contente. Bon, à la base, je suis rentrée. Je suis arrivée au pays. J'étais un peu comme une reine. Je ne faisais rien. Mes cousines, elles étaient là. Vaisselle. Comment on appelle ça aussi ? Linge. Balai. Aspirateur. Enfin, pas aspirateur. Et moi, je ne faisais rien. Tranquille dans mon lit. Je ne bougeais pas. Mais après, j'ai quand même commencé à aider à la vaisselle. Et encore. Je ne faisais même pas vraiment la vaisselle. Je ne faisais que le reinçage. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais on peut profiter des vacances ou pas ? Est-ce qu'on peut profiter des vacances ? Mais bref. En tout cas, les moments de vaisselle, c'était archi long. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas si vous savez. Enfin, c'est comme ça pour vous. Mais au pays, en tout cas, il y a souvent plein de personnes qui passent à la maison. Du coup, plein de trucs à faire. Et du coup, on était plusieurs pour faire la vaisselle. J'étais avec une cousine. Et je kiffais. Oh là là. Je ne sais pas. J'aimais trop. Genre, on était là. On est assez sur des galons. Et on discutait. On se racontait nos vies. Et voilà. Je ne sais pas. Et j'aimais trop l'ambiance. Purée, ça me manque. Ce jour-là, on est allé à la plage. J'étais trop contente. Maintenant, je crois que c'est une de mes meilleures journées. J'étais avec mes cousins. J'étais avec mes cousines. C'était trop bien. Vraiment, quand j'y pense. Le jour-là, je suis en train de vous raconter des trucs. J'ai dit, il y a de la musette. Alors, je me suis amusée ce jour-là. On était... Je crois qu'on était environ 20 à être là. Et on s'amusait tout. Déjà, on a débarqué. Déjà, toute rage. On l'a fait avec une grosse enceinte. On écoutait de la musique. On est arrivés. Une grosse enceinte aussi. Quand on est descendu de la voiture, du pick-up. On débarquait. On était grave en train de mettre la musique. Un moment, la musique de là-bas, elle nous a saoulé. Un moment, la musique de là-bas, elle nous a saoulé. Donc, on a repris notre enceinte pour remettre de la musique. Enfin, c'est un peu un manque de respect. Mais franchement, je me suis trop amusée ce jour-là. J'avais du sel dans les yeux. J'avais eu de pleurer à chaque fois. Je me frontais les yeux et tout. Mais franchement, je me suis bien amusée. Ok, salut les gars. Donc là, c'est le jour du départ. Enfin, techniquement, c'est pas le vrai jour du départ. Mais en gros, je quitte ma maison là. J'allais dans une autre maison pour me rapprocher de l'aéroport. Et comme ça, le jour J, on part directement. Je dis je, 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 mais je suis toujours avec ma famille. Et du coup, là, je vais sortir toutes mes... Enfin, je suis en train de sortir toutes mes affaires. De tout remettre. De vérifier s'il y a des trucs que je laisse à mes cousines ou pas. Enfin, bref. Je suis en train de faire ce petit tri. Donc, voilà. Franchement, ça me choque de me dire que c'est la dernière journée. Surtout qu'en plus, les journées ici... Je sais pas si je les dis encore au montage. Pas, bref. On est grave. Mais les journées ici, elles sont super courtes. Or, si j'ai jamais regardé mes ongles, c'est bon. Il y a un ongles qui se casse. Regardez si vous voulez. S'il y en a qui me suis chiant en star, vous savez que dès que mes ongles se cassent, eh ben, j'ai une minute envie de pleurer parce que ça me fait trop mal. Toucher le truc ici, ça me décoûte. Bref. Tout ça pour vous dire que, ouais, voilà, quoi. Je m'occupe de ça. Et ça me fait bizarre de me dire que c'est la dernière journée. Parce que puisque les journées sont super courtes, voilà, dans quelques heures, pour moi, c'est bon. Genre, dans quelques heures, je pars. Je sais pas si vous vous rendez compte, enfin, bref. Je vous raconterai un peu le voyage, tout ça. En tout cas, il faut que je m'occupe de ma balise, quoi. Bref, le voyage, il était cool. Ma famille, elle était cool. Les moments que j'ai passés, ils étaient cools. Mais à un moment, il a fallu rentrer. C'était vraiment une déchire pour moi de rentrer. Et je vous cache pas, c'est de rester forte. Je suis trop la meuf parce qu'en vrai, je suis pas le genre de personne qui a pleuré devant les gens, quoi. En général, il y a un truc qui m'énerve. Je le dis pas, un truc qui me rentriste encore moins. Mais franchement, j'étais trop triste de partir. En plus, on est parti super tôt. Je voulais pas passer en ville. Je sais pas si vous savez, mais en ce moment, c'est un peu chaud à part aux France, tout ça. Du coup, on voulait pas passer en ville dans l'après-midi. Du coup, on est parti super tôt. Franchement, ça m'a rendu trop triste. Genre, entre le moment où je suis partie de la maison, donc j'ai laissé certains cousins. Entre le moment où mes cousins, ils descendaient de la voiture parce qu'on les a déposés aussi. Et franchement, j'étais trop triste. Et là, je me prends, et depuis que je suis partie, et que je suis... Même quand j'étais dans le voyage, je me disais juste quand est-ce que je vais repartir, parce que ça va trop me manquer. Mais vraiment, trop, trop, trop. Voilà, me voilà. De retour en France, de retour à Raleigh. C'était un bon voyage. Je suis contente d'avoir fait partie de ça sur YouTube et de t'avoir pu laisser un petit sombre quand même ici. J'espère que cette vidéo vous aura... C'est ça, tu peux laisser un like et t'abonner à ma chaîne et même me laisser un petit commentaire. Ça me ferait hyper plaisir. En attendant, n'hésitez pas à me commenter vos origines pour me dire de quel pays vous venez, de quel pays vos parents viennent et est-ce que vous y allez souvent ? C'est quoi votre honneur, souvenir ? J'ai trop hâte de lire ça pour un peu voir comment ça se passe de votre côté. Je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt. Bye !